Bonjour, bienvenue à ce temps de louange que nous allons vivre ensemble. Je vous amène dans le psaume 78. Le psaume 78 nous rappelle que Dieu s'est adressé à son peuple et que les parents se sont à leur tour adressés à leurs propres enfants. Alors on parle d'instruction, on parle d'entendre, de comprendre, de saisir. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Allons-nous tirer des leçons, allons-nous comprendre les choses que Dieu a à nous dire en ce moment? C'est le soin de mon cœur. Voici le psaume 78. Voici comme Azaf l'a écrit ou peut-être chanté puisqu'on dit un cantique. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leur enfant. Nous redirons à la génération future les louanges de l'éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants. Pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Alors, il y a vraiment question de témoignage, de parler, d'entendre et de retenir. Voici ce chant qui dit « Dites-le fort ». Entendez, entendez tous l'appel, adorez l'éternel. Vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Allez, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, en son nom, retentit. « Dans la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. » Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Paul nous rappelle qu'un jour, nous n'aurons plus ce combat. Vous savez le combat ? Dieu parle dans nos vies, et pourtant, il y a des choses qu'on n'arrive pas à saisir. Mais c'est ce combat, c'est-à-dire entre la chair, le nouvel esprit, cette nouvelle vie qui est en nous, fait en sorte que qui me libérera de ce corps de mort ? C'est ce que Paul nous rappelle. Voici un chant qu'on a écrit, Thierry et moi, qui dit « Sur quoi repose ma foi ? » C'est-à-dire qu'un jour, je n'aurai plus à vivre ce combat. Amen. Temple fragile, pauvre de moi, ce corps indocile, comme une force sans loi. Ce château de sable, fait de chair et de sang, semé méprisable et pourtant, Rien n'est comparable, ici-bas, à ce corps que j'aurai devant toi. Incorruptible et sain à la fois, c'est ce sur quoi repose ma foi. Passent les jours, passent les ans, mon corps reste sourd à ce que mon cœur entend. Je voudrais ma vie soumise aux lois de mon Dieu, mais tel que je suis, je ne peux que vouloir ressembler ici-bas, à ce que je serai devant toi. Incorruptible et sain à la fois, c'est ce sur quoi repose ma foi. Tant de conquêtes, tant de conquêtes, tant de replis, tant de tempêtes et pour si peu de répit. La loi qui s'attache à m'accabler de ses liens, n'a rien que je sache en commun. Avec la liberté et la joie, que j'aurai pleinement devant toi. Incorruptible et sain à la fois, tel est au fond de moi, l'espoir auquel je ne donne ici-bas. Le courage et le corps de ma foi, incorruptible et sain devant toi, c'est ce sur quoi repose ma joie. Évidemment, rien de tout ça peut se faire sans la grâce. Cette grâce, c'est cette espèce d'un peu comme un ingrédient magique qui descend et qui fait en sorte que les choses sont possibles, qu'on voit la vie différemment, qu'on parle différemment, qu'on se perçoit qu'on vient à connaître Dieu aussi. Cette grâce, elle doit couler, elle coule, parce que sans elle, nous ne pouvons rien faire. C'est un vieux chant qui a été adapté. C'est un vieux chant qui a été adapté. Inonde-moi de ton chant Coups bontés qui s'entrelacent Je réponds en adorant Enseigne-moi l'un des psaumes Entonnés dans les lieux saints Établis-moi près du trône Siège de l'amour divin C'est ta grâce qui m'a sauvé Qui me conduit chaque jour Et par ton soutien, oui, je sais J'entrerai dans ton séjour Étranger, Jésus m'a trouvé Errant loin des cours de Dieu Lui qui délivre du danger M'a racheté pour les cieux Dépendant de cette grâce Chaque jour, je suis à toi Que ta bonté ne se lasse D'attiser ma faible foi Prends ta jute et je le ressens À trahir le Dieu que j'aime Voici mon cœur, je te le tends Jusqu'au ciel qu'il t'appartient Seigneur, on te remet nos vies On veut être en mesure d'entendre Parce que tu as des choses à dire à ton peuple Oh, que nos oreilles s'ouvrent Que nos cœurs soient ouverts Afin d'être renouvelés dans notre intelligence Nous te bénissons ce matin, Seigneur Nous prions toutes ces choses Dans ce précieux nom Qui est le nom de ton Fils Amen Amen